Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues. Derrière ce modeste projet de loi d'un article unique, se cache une modification d'ampleur qui vise à substituer un code de près de 280 articles à l'emblématique ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante. Au-delà du volet judiciaire, l'ordonnance de 1945 incarne bel et bien un choix de société. L'enfance y est pensée comme le temps de la construction, un temps non pas où l'on pardonne tout, mais où l'on considère que tout ou presque est réparable, surmontable. C'est donc un principe politique fort. Il consiste à placer sa confiance dans chaque enfant, mais aussi à placer sa confiance dans chaque institution et investir de sa puissance la société toute entière pour comprendre et pour accompagner. Cela nous engage toutes et tous dans un pari sur l'avenir. Cela fait partie des raisons qui ont fondé notre opposition, au choix fait par Nicole Belloubet, alors garde des Sceaux, de réformer la justice des mineurs par ordonnance, au détour d'un amendement gouvernemental présenté en séance. Et mes chers collègues, nous n'étions pas les seuls sur nos bancs à riposter contre ce choix. Notre opinion n'a pas changé depuis ce mois de novembre 2018. Vous nous dites, monsieur le garde des Sceaux, qu'il est traditionnel d'écarter le Parlement pour une entreprise de codification. Cela peut s'entendre pour une codification à droit constant, mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, dans le rapport remis par madame Belloubet au président de la République, quand elle a voulu soumettre l'ordonnance à son approbation, il y a cet aveu. Elle dit, si les entreprises de codification se réalisent habituellement à droit constant, le gouvernement a fait le choix de modifier en profondeur la procédure pénale applicable aux mineurs. C'est donc bien en profondeur que vous avez choisi de modifier cette matière si délicate. Pourtant, les innovations juridiques introduites dans la procédure pénale applicable aux enfants auraient à elles seules justifié un vrai débat devant le Parlement. On connaît le mépris de ce gouvernement pour le voir législatif, mais ne vous en déplaise, c'est bien au Parlement de légiférer. Et si certains s'amusent ici à m'expliquer que c'est ce que nous faisons aujourd'hui, je leur réponds par avance que le spectacle est effectivement joli, rodé, mais que d'habitude les acteurs n'applaudissent pas leurs propres œuvres. Le débat que nous entamons aujourd'hui ne remplace aucunement un vrai débat parlementaire. A ceux qui en doutent, nous ne pouvons que renvoyer au débat en commission deux séances pour examiner 280 articles, et tout cela dans le cadre d'une procédure d'urgence, 80 amendements adoptés, dont plus de la moitié sont des amendements rédactionnels des affaires de virgule. La justice, en direction de nos enfants, mérite mieux, beaucoup mieux. Elle mérite que nous examinions dans le détail chacun des articles pour mesurer toutes les conséquences de ces modifications en profondeur. Modification qui porte en elle, pour reprendre les mots de la professeure de droit Christine Lazerge, le risque majeur de se retourner contre ces mêmes enfants, et s'avère en rupture avec l'esprit de l'ordonnance de 1945. De l'appréciation même des organisations syndicales et des principaux acteurs concernés, la concertation a été simulée. Un questionnaire en ligne, donc, adressé en mars 2019 aux différents professionnels de la justice des mineurs, des questions fermées et orientées, auxquelles n'ont répondu qu'un peu moins d'un millier de professionnels qui étaient invités à émettre en moins de dix jours leurs remarques sur le projet finalisé. C'est un peu dur de considérer cela à la hauteur de l'enjeu. Voilà une des premières raisons qui justifient l'adoption de cette motion de rejet. C'est vrai que les praticiens réclament, depuis de nombreuses années, un code dédié à la justice en direction des enfants. Nous le réclamons avec eux. Mais ce n'est pas l'objectif rempli ici, et d'ailleurs ce n'est même pas l'objectif affiché ici. D'ailleurs, cela n'impliquerait nullement d'escamoter à ce point l'ordonnance de 1945. Cela pouvait complètement s'y ajouter. C'est d'un véritable code dédié à l'enfance, confermement d'ailleurs à la demande du comité des experts de l'ONU, qui traiterait de l'enfance en danger dans son ensemble, du civil au pénal, et c'est cela dont les praticiens ont besoin. Du reste, ce nouveau code dédié à la seule procédure pénale est un rendez-vous manqué pour l'intérêt supérieur de l'enfant, ici envisagé sous le seul prisme de la délinquance et de sa répression. Est-ce qu'on a peur à ce point de nos enfants ? L'enfance en souffrance et l'enfant qui commet un acte de délinquance est souvent le même, et ce texte semble pour le moins l'ignorer. Je sais bien, monsieur le ministre, que vous allez tenter de surfer entre les demandes de répression plus fortes venant de la droite et de mesures éducatives venant de nos rangs. Vous nous faites le coup à peu près à chaque loi, cette espèce d'équilibre que vous semblez incarner, mais l'équilibrisme n'est pas l'équilibre et l'équilibrisme n'est pas la justice. Je sais, monsieur le rapporteur, que vous allez continuer de nous expliquer que la prépondérance du volet éducatif reste de mise, alors même que toute la procédure codifiée ici pousse à l'inverse. On a un peu l'habitude de ce genre de méthode, je le dis, c'est souvent raté et ça me semble irresponsable au regard des enjeux ici traités. Une loi, c'est un parti pris des principes forts qui s'illustrent au travers des articles. Chers collègues, je crois qu'il n'est pas trop tard pour bien faire, c'est pourquoi nous vous proposons d'adopter notre motion afin de nous donner le temps d'accomplir cet ouvrage. Mais ce n'est là qu'une raison parmi d'autres encore, car la question du fond de la réforme devrait être la plus déterminante. Chers collègues, oui, nous sommes inquiets, même extrêmement inquiets, du souffle insufflé par ce nouveau code. Passant d'une ordonnance sur l'enfance délinquante à un code de la justice pénale des mineurs, nous n'y retrouvons pas les choix ambitieux pour l'avenir de l'enfance en difficulté fait au lendemain de la libération. Et oui, celle-ci aurait besoin d'un souffle nouveau. Ce n'est pas ce qui est proposé ici. La délinquance est aujourd'hui bien moindre qu'il y a 60 ans. Pourtant, depuis le début des années 2000 et son envolée de lois sécuritaires, le principe d'atténuation de la responsabilité pénale des enfants n'a cessé d'être contredit, d'être défait. Le texte de 1945 proclamait que la question de l'enfance coupable est une des plus urgentes de l'époque présente. Je crois que c'était bien le cas. Le gouvernement provisoire de la République française entendait alors protéger efficacement les mineurs, et plus particulièrement les mineurs délinquants. L'urgence évoquée dans ce texte s'incarnait par le très haut niveau de délinquance juvénile autant que par l'ambition de vouloir réparer, de réussir à prémunir. Je ne crois pas que ceux qui rédigeaient à cette époque l'ordonnance aient été traités de laxistes. J'espère que vous ne les traiterez pas de cette manière, mais je rappelle les mots protéger efficacement les mineurs, particulièrement les mineurs délinquants. A la lecture attentive de votre code, nous en sommes bien loin, et ce malgré la réaffirmation répétée des grands principes incontournables de la justice pénale des mineurs, primauté de l'éducatif sur le répressif, et une justice spécialisée. La nouvelle procédure imaginée ne résiste pas à un examen minutieux qui révèle l'impossibilité, souvent, de l'effectivité de ces principes. Les dérogations, les exceptions sont légions, et au prétexte de réactivité, en fait c'est la spécificité de la justice des enfants qui est battue en brèche. Prenons pour exemple la nouvelle césure du procès pénal. Les délais dans lesquels elle est enserrée retirent tout l'intérêt qu'aurait pu représenter cette nouvelle procédure et cassent la possibilité d'un vrai temps éducatif avant le jugement. L'indigence des services de la protection judiciaire de la jeunesse ou du secteur associatif de la protection de l'enfance rendra dans les faits quasiment impossible la mise en application rapide de cette mesure et donc la possibilité d'avoir une meilleure connaissance de la personnalité de l'enfant ou de l'aider à prendre conscience de ses actes et de comprendre le sens de la procédure judiciaire. Les professionnels de l'enfance sont unanimes, ces délais sont irréalistes et donc inapplicables en l'état de notre justice des enfants. Cette pénurie des moyens et l'encombrement des tribunaux pourront conduire les parquets à recourir très largement à l'audience unique qui permettra de faire l'économie d'une seconde audience. C'est un risque que nous ne voulons pas courir. Cette comparution immédiate appliquée aux enfants et présentée comme une procédure d'exception pourra être facilement retenue tant les conditions posées pour y recourir sont insuffisamment restrictives. Elle pourra s'appliquer à la moindre récidive, ce qui est un non-sens absolu en matière de lutte contre la délinquance. Les enfants concernés pourront être condamnés sans qu'aucune mesure éducative n'ait été prise. Pourtant, ce sont précisément les mineurs concernés par la possibilité de comparaître en audience unique qui ont besoin d'une justice qui sait prendre son temps et qui a le recul nécessaire pour engager la réparation. A contrario, cette procédure va conduire à une escalade dans les sanctions posées. C'est tout le contraire de ce qu'il faudrait faire tant pour le mineur que pour la société car tourner le dos à la priorité de l'éducatif, c'est tourner le dos à la lutte contre la récidive. Ne négligeons pas la pression productiviste constante et les délais à tenir qui contraindront les magistrats à l'utiliser beaucoup trop largement. Et nous ne voyons pas, comme un hasard, la possibilité d'y recourir avec largesse. D'ailleurs, toutes les propositions d'amendement faites pour limiter ce risque ont été repoussées. Nous ne pouvons aller plus loin dans la discussion de ce texte sans que ces risques soient évalués avec toute la finesse nécessaire, d'où, de nouveau, cet argument de motion de rejet. Et puis, ne vous en déplaise, monsieur le ministre, je vais aussi parler des mineurs non accompagnés. Je considère qu'ils ne polluent pas nos débats, mais ce sont les projections nauséabondes qu'on fait sur eux qui polluent leur vie. Ils sont les premiers concernés par les mesures expéditives. Leur particulière vulnérabilité aurait dû les placer au centre des préoccupations d'un code en direction des enfants. Une note de vos services du 5 septembre 2018 indiquait qu'il fallait garantir à ces enfants la mise en place d'une protection ou d'un statut rendu indispensable par leur minorité et leur isolement. Elle observait aussi que ces jeunes sont le plus souvent incarcérés sans représentant légal désigné et sans suivi éducatif d'un conseil départemental ni de la PJJ. Nous ne pouvons imaginer un code à ce point taiseux sur ces enfants qui échappe très largement à la règle de la personnalisation de la réponse pénale et qui, plus que les autres, sont incarcérés, atteignant parfois jusqu'à 50% des effectifs en prison pour mineurs, alors qu'ils ne sont que quelques centaines sur le territoire. Une forme de justice d'exception s'applique sur ces enfants dont les parcours de vie s'apparentent parfois à ceux des enfants que l'ordonnance de 45 ans déprotégée. On aurait pu penser que face à l'arrivée d'enfants fuyant des conflits, des situations traumatiques ou faisant l'objet de trafic, l'évolution de la justice des mineurs chercherait à mieux répondre à ce public si vulnérable. Mais c'est le contraire qui se produit. Ce nouveau code s'inspire des mesures d'exception s'appliquant hier aux mineurs ou isolés, demain à tous les enfants. A contrario de la définition de la justice des mineurs, les mineurs non accompagnés, au contraire, font l'objet d'une présomption permanente de culpabilité, coupables d'être migrants, suspects de ne pas être un vrai mineur, suspects de ne pas présenter leur véritable identité. C'est ce même schéma qui se généralise au travers de votre réforme, préférant d'ailleurs toujours le terme de mineur à celui d'enfant. De la même manière que pour les MNA, la qualité première d'enfant est occultée derrière la caractéristique juridique. Les MNA n'apparaissent pas dans ce texte et je dois vous dire qu'on est partagé entre le sentiment d'y voir un pas de plus dans la révisibilisation ou au contraire le point de départ de ce bouleversement des principes de l'ordonnance de 45. Le traitement réservé aux plus vulnérables ne reste jamais à la marge. Il constitue un signe, une direction porteuse en soi d'une vision de société et du traitement des individus qui finit toujours à terme par concerner l'ensemble des citoyens. Cette motion entend donc aussi permettre d'évaluer les effets des nouvelles procédures sur ces enfants. Cette évaluation que nous vous proposons, comme les autres déjà cités, ne peuvent se faire qu'à l'aune des moyens accordés à la justice des enfants. Là encore, tous les professionnels semblent être unanimes. Les mesures les plus tournées vers l'éducatif ne pourront s'appliquer faute de moyens. Le défenseur des droits de l'époque, Jacques Toubon, il y a tout juste un an, nous alertait en disant une telle réforme ne répondra pas aux besoins identifiés que si elle s'accompagne de moyens humains et budgétaires à la hauteur de ces enjeux, ce que nous ne retrouvons pas. La professeure de droit Christine Lazerge ajoute que la mise en œuvre d'une réforme suppose une accélération magistrale des moyens donnés à la justice des mineurs. Mais chers collègues, vous allez nous dire que nous avons une accélération magistrale des moyens donnés à la justice des mineurs ? Elle poursuivait en disant « Il ne faut jamais oublier que l'on ne peut pas attendre de la loi ce qu'elle ne peut pas produire. » S'agissant de la justice pénale des mineurs, il faut garder à l'esprit sa pauvreté. En d'autres termes, la lourde insuffisance de ces moyens dont aussi bien ces acteurs que les experts ou la presse ne cessent de se faire l'écho. C'est d'ailleurs pourquoi 120 associations et personnalités, et non des moindres, exhortent le Parlement à exiger des moyens éducatifs déployés pour qu'un éducateur n'ait pas plus de 25 jeunes à charge, au risque de n'en suivre vraiment aucun. Ils insistent aussi pour différer la mise en œuvre de cette réforme procédurale chronophage, alors que les judérédictions sont exsangues du fait de la pandémie. Vous l'aurez compris, pour nous, ce texte est un renoncement. Il se cale sur le pire et résonne par la peur. Alors, chers collègues, ne vous masquez pas derrière une prétendue urgence nullement démontrée et reportez la discussion de ce texte décisif pour des générations d'enfants. Le texte ne présente aujourd'hui pas les garde-fous nécessaires pour garantir la spécificité de la justice des mineurs et pour nous prémunir d'un basculement massif vers le seul registre répressif. Nous sommes riches de nos enfants. Accordons-nous le temps et l'expertise nécessaire à un vote en toute connaissance de cause. Je vous remercie.